Donc même phénomène, différentes excuses. Cette semaine se tiendront les élections en Angleterre et le parti travailliste Labour est miné par l'antisémitisme qui devient en fait un enjeu majeur. On en discute avec Tal Ofer, membre de la division en charge de l'antisémitisme du Conseil des députés des Juifs britanniques, le CRIF anglais en fait. Bonjour Tal Ofer, alors David Feldman, chercheur sur l'antisémitisme à l'Université de Londres, estime que le Labour, la gauche, associe les Juifs au sujet qui lui tiennent le plus à cœur, c'est-à-dire l'héritage colonialiste et le pouvoir dans les sociétés capitalistes. Alors d'abord, êtes-vous d'accord ? Et surtout, ce sont aussi des sujets chers aux Juifs de gauche, n'est-ce pas ? Avant toute chose, pour que les téléspectateurs comprennent bien, je crois qu'il est important de replacer les choses dans leur contexte. David Feldman était le directeur adjoint du rapport Chakra Bharti et c'est le même rapport que le parti travailliste a fait sur l'antisémitisme il y a trois ans. Ce rapport planchit plus ou moins le Labour de toute responsabilité pour la crise de l'antisémitisme au sein du parti. Voilà le vrai visage de David Feldman. Deuxièmement, concernant les sujets qui préoccupent les Juifs, ce sont ceux qui viennent des valeurs juives, la réparation du monde, la justice sociale. Ce sont des valeurs comme celles-ci qui ont à l'origine attiré des gens comme moi et de nombreux autres Juifs britanniques vers le Labour. Donc voilà les sujets qui préoccupent principalement la communauté juive au Royaume-Uni. Il est vrai qu'au sein de cette communauté, il y a des gens qui ont des opinions très marquées sur le colonialisme et le capitalisme. Mais je pense que pour une grande majorité, ceux qui ont adhéré au parti travailliste l'ont fait pour des raisons de justice sociale. Mais alors comment se manifeste l'antisémitisme au Labour ? On voit que l'antisémitisme se manifeste sous plusieurs formes. À gauche et au sein du parti travailliste, on utilise encore passablement contre les Juifs les métaphores classiques de meurtres rituels. Mais la plupart des manifestations d'antisémitisme récentes auxquelles nous assistons, surtout depuis 2014-2015, sont majoritairement en rapport avec Israël. Et parmi les gens qui tiennent ce discours, il y en a qui expliquent qu'ils devraient avoir le droit de critiquer le gouvernement israélien. Mais quand on dit qu'Israël est un projet raciste comparé aux nazis, ce n'est pas de la critique. Pour ça, la définition de l'IHRA est on ne peut plus claire. Alors j'ai vu qu'il y avait des ONG qui appelaient à voter en fonction des politiques et non pas des leaders de partis. Mais c'est un peu compliqué pour les Juifs anglais, non ? Vous avez raison, c'est clairement un vrai dilemme. Et ce n'est assurément pas une politique ou un sujet qui décideront de l'issue de ce scrutin. Nous devons garder à l'esprit que la communauté juive au Royaume-Uni se compose d'environ 300 000 personnes, ce qui représente 0,5% de la population totale. Et des sujets comme le Brexit, l'économie et les services de santé nationaux sont les préoccupations principales qui détermineront le résultat de ces élections. Mais je pense qu'une large majorité des Juifs britanniques ne voteront pas pour le parti travailliste à cause de ces affaires d'antisémitisme. Certaines personnes que je connais voteront pour les conservateurs, d'autres pour les libéraux-démocrates. Ce sera d'ailleurs mon vote. Et à cet égard, il est important de rappeler que jusqu'en 2015, près de la moitié des Juifs britanniques votaient traditionnellement travaillistes. Mais aujourd'hui, si l'on en croit tous les sondages concernant les élections à venir, ce pourcentage sera très faible. On l'estime à moins de 10%. Donc depuis que Jeremy Corbyn a pris la direction du Labour il y a 4 ans, on voit qu'il y a eu une véritable transformation pour la communauté juive concernant le parti. Alors, dernière question à vous, Talofer. D'un côté, les Juifs progressistes demandent à ne pas confondre antisémitisme et antisionisme. Mais de l'autre, on voit des groupes comme Nahamod qui sont établis autour de leur opposition à l'occupation. Alors, ça porte un peu à confusion, je trouve. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'à cause du nouveau caractère de l'antisémitisme moderne, Israël se trouve parfois mêlée à ce genre de débat sans le vouloir. Et par exemple, au Royaume-Uni, nous avons le Community Security Trust, un organisme formidable de surveillance de la haine anti-juive qui publie chaque année un rapport avec le nombre d'actes antisémites. Cet organisme travaille en collaboration avec le gouvernement et mon organisation, le Comité des députés juifs britanniques, afin d'essayer de mettre en place des mesures gouvernementales contre l'antisémitisme et les crimes de haine. Et je trouve malheureux que nous ayons besoin de ce genre d'organisme de surveillance et de vigilance qui protège les écoles juives et les synagogues du pays. Alors effectivement, merci Talofer. On attend avec impatience les résultats des élections en Angleterre et c'est l'heure de la Revue de presse avec Nathanael Chouraki.